Du plus loin où l'on remonte, la société avait certainement toujours une organisation pour s'occuper des enfants en bas âge. Aujourd'hui, les contraintes de la vie actuelle nous ont amené à construire et ouvrir des crèches. Un nombre significatif a été réalisé dans notre secteur. 40 places à Damartin, à l'époque de Goëlle et Mulcien. Plaine de France avait de son côté réalisé et mis en place des structures de mini et micro-crèches. Une à Juillis, une à Otis, une à Moussy-le-Vieux, une à Roux. Conception d'ailleurs qui a été reprise et poursuivie. L'élément de France a poursuivi, et j'avais l'honneur de présider cet interco à l'époque, en procédant à l'ouverture d'une crèche de 40 places à Saint-Patrick. Enfin, nous ouvrons cette année deux crèches de 20 places, une à Annette et une à Moussy, celle de Moussy que vous avez visitée, et deux micro-crèches, celle de Grécy et de Charmix. Puis, au 1er janvier 2016, est intervenu le démantèlement. Tout d'abord, je ravi que finalement on commence par Moussy-le-Neuf, pour les inaugurations des quatre nouvelles structures, puisque M. le Président, c'est quand même vous qui avez initié cette affaire-là, et il était bien normal qu'on rende à César ce qui appartient à César. On continuait à nous faire confiance, on continuait à faire les travaux, alors même qu'elles n'étaient plus payées, et qu'elles ont eu une raison de nous faire confiance, puisque depuis elles ont été payées, mais en attendant, on nous a quand même fait souffrir, avec peut-être une mention particulière pour l'entreprise de Sud-Est, je ne sais pas s'il est là, il est là-bas, qui commençait à s'impatienter, mais parce que, non pas parce qu'il n'était pas payé, mais parce que son banquier commençait à lui faire de sérieuses frayères. Sous-titrage Société Radio-Canada